de concessions de services ferroviaires et logistiques entre la République démocratique du Congo qui a été représentée par Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo, Akaïnde et de Lazambi et Zohao Laurentio de l'Angola. Objectif améliorer la production du cuivre entre les trois pays. On le sait cela dans ce reportage. La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial. La Zambie est également riche en cuivre et deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. De routes jusqu'à quatre fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguelan en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique, avec le corridor ferroviaire de Lobito, offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Copperbelton-Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tisséke de Tulombo, ses homologues Akainde Ichilema de Zambie et Zohao Lorenzo de l'Angola, à tout son sens au regard de ses enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces trois pays. Lobito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de trois entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du tradair Trafigura, basé en Suisse, demande à Angél, leader portugais de BTP et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, à le devoir de faire du corridor de Lobito l'une de voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minéraux en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement, des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la région. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidembo, a expliqué le triple intérêt sur le plan politique, social et économique de ce contrat qui contribue au raffermissement de relations entre les trois pays. Il va également consolider la paix et la cohabitation pacifique entre les trois peuples. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui, qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord sus évoqué, dont la République démocratique du Congrès partie prenante, est une opportunité qu'il nous revient collectivement de saisir et de capitaliser au regard du triple intérêt qu'il présente sur les plans politiques, sociaux et économiques. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'édite de la SADEC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les trois États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les trois États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter au stade du marché mondial pour garantir leur compétitivité. Dans son adresse à la nation le 30 juin dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, a mentionné dans son discours la cohésion nationale gage du développement de la RDC. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, Cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié, avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. C'est possible de redynamiser la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine dans divers secteurs. De réflexion et une mise en commun sont en examen depuis hier mardi à l'hôtel du gouvernement entre les ministres sectoriels de la RDC et ceux de la RCA. La douzième grande commission mixte RDC-RSA s'est ouverte à Kinshasa. On écoute cela dans ce reportage de Doris Mouzotamboué. Six ans après, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine décident de revoir le texte de l'accord général signé en 2004 et refaire route ensemble. Félix, Antoine, Tuseké, Dutulombo et Cyril Ramaphosa vont dans 72 heures signer le rapport final du travail abattu par les experts de deux pays. Ce rapport a été rémis hier au ministre sectoriel pour une seconde lecture avant les signatures de deux chefs d'État. Co-présidé par Christophe Lutundula Pala Pena Pala vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie et son homologue sud-africaine. La réunion ministérielle de la douzième session de la grande commission MIX-RDC-RSA s'est ouverte cet après-midi. Le peuple congolais résolument engagé dans le combat pour son développement intégral et la reconstruction de son pays à travers des réformes ambitieuses institutionnelles économiques sociales et culturelles prônées par le président de la République son excellence M. Félix Saint-Félix Tissékédi Tchilom. Pour réussir ce parti, le chef de l'État son excellence M. Félix Saint-Félix Tissékédi Tchilom compte bien sûr sur les efforts de chaque Congolais mais aussi sur les concours de partenaires bilatéraux et multilatéraux au nombre desquels la République sud-africaine occupe une place de choix. C'est ici aussi l'occasion de souligner l'importance que le gouvernement de la République démocratique du Congo attache à la ténue de ces assises et tenez-vous bien je vous l'ai dit six ans après la signature de la Côte d'Anne de coopération ces assises qui constituent un cadre par excellence pour évaluer l'état de notre coopération et envisager de nouvelles voies de partenariat dans le secteur d'intérêt commun. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Louton-Doulapalapé Napala a ouvert le travaux. C'est sous une note de renforcement de la coopération sur la défense et la sécurité entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine que se sont clôturés les travaux préparatoires de la douzième session de la grande commission mixte entre les deux pays. Le renforcement de la coopération sur la cyber criminalité figure parmi les recommandations de ces travaux clôturés le lundi 3 juillet 2023 par le vice-premier ministre de la défense nationale et sa collègue sud-africaine. Nicole Sissette Loka reportage Pendant trois jours, les experts congolais et sud-africains ont évalué la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est au collège de hautes études de stratégie et de défense que le vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Beba Gombo et son homologue sud-africaine Tadi Ruth Modicet ont reçu les rapports des résolutions et recommandations des trois sous-commissions qui ont été constituées lors de ces assises. Ces recommandations et résolutions formulées s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance des FRDC. Parmi celles-ci, il est prévu qu'une délégation des experts congolais puisse visiter dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine mais aussi faire un état de lieu pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. Les experts ont également souhaité la réhabilitation de l'école de transmission et le renforcement de la coopération entre la police sud-africaine et celle de la République démocratique du Congo. Ces recommandations des experts militaires ont été présentées aux deux ministres de la Défense par le général Adjanga Massambi-Christophe, secrétaire général intérimaire et directeur des études stratégiques, planification et organisation au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Ensemble, avec les préparatifs des 9e Jeux de la Francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kingué a organisé une séance de travail avec toutes les structures impliquées dans cette organisation. Patiton-Bangou. Avec toute l'équipe organisationnelle des 9e Jeux de la Francophonie qui démarre dans 25 jours à Kinshasa, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé-Kingué a évalué les différents aspects liés entre autres à la sécurité, à l'évolution des travaux, des infrastructures sélectionnées et à la question de la préparation des athlètes congolais. Peu des doutes possibles, la République démocratique du Congo est prête à acquérir ces Jeux. Quant au désistement du Québec et de la Wallonie qui a annoncé sa participation rien que pour les activités culturelles, les discussions se poursuivent à expliquer le ministre de la Communication et les médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. À l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours il a circulé vers le point de l'évolution des travaux d'infrastructures parce que dans les Jeux il y a la partie infrastructure mais il y a la partie de la préparation et de la participation des athlètes. Il y a aussi évidemment des aspects diplomatiques parce qu'il était question pour nous au cours de cette réunion de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec pas du Canada. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions parce que des précautions ont été prises notamment pour la piste d'athlétisme on a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne s'efface pas et donc de ces points de vue il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui nous avons été plutôt informés des dispositions notamment sécuritaires qui sont prises parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. c'est totalement faux il y a des plans de sécurité qui ont été faits il y a des dispositions qui ont été prises notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes et donc aujourd'hui on s'attèle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire et je crois que dans le jour qui vient nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises par les gouvernements pour la protection des athlètes et les bons déroulements des 9e Jeux de la francophonie à renchirer les portes-paroles du gouvernement. En dehors de nos frontières les travaux de la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie se sont ouverts hier mardi 4 juillet à l'hôtel Sheraton Tbilisi capitale de la Géorgie. Le parlement congolais représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbata Betukmesun une réunion qui évalue la marche de la PES et traite les questions sécuritaires dans l'espace francophone. C'est un reportage de Robert Daichi Sensei. Tbilisi capitale de la Géorgie un petit pays francophone mais riche en culture et en tradition accueille. Depuis ce mardi 4 juillet 2023 les travaux de la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie à l'hôtel Sheraton de Tbilisi. Le parlement de la République démocratique du Congo est bel et bien présent en ses assises de l'Assemblée parlementaire francophone par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbata Betukmesumangu à la tête d'une faute délégation des députés de la République démocratique du Congo. Les assises de la Géorgie permettent de discuter de thèmes très enrichissants et de nombreuses questions politiques et sécuritaires qui déstabilisent le pays francophone a dit le président du parlement géorgien pays haute. Le bureau de l'APF a décidé de suivre de près la situation de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Une avancée saluée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbata Betukmesu. Nous sommes venus une fois demander à la communauté francophone de rester engagés du côté de la République démocratique du Congo pour que le Rwanda mette fin à son agression pour que les troupes ces marionnettes terroristes du M23 puissent quitter notre sol et que le peuple congolais soit en paix avec lui-même pour contribuer non seulement à son propre développement mais aussi au futur de la francophonie. Pour cette première journée les membres du bureau ont adopté l'ordre du jour en abordant des sujets sur la coopération interparlémentaire. La question de la crise entre la République démocratique du Congo et les Rwanda a été évoquée. La RDC avec la diplomatie des chocs initiée par le président de la République Félix Antoine Tchilombo la crise sécuritaire sera sur tous les fonds diplomatiques a dit le professeur André Mbattabel Tukumesu. Le message est de plus en plus entendu de tout le monde et d'ailleurs le Rwanda alors que dans le passé c'est la RDC qui faisait la chaise vide le Rwanda a commencé à s'absenter des forums internationaux. Depuis Tbilisi capitale de la Géorgie Robert Ndaï pour la RTMC Arrestation par les Fardessi en Nitori du leader des miliciens Maïmaï. Il s'agit de Milembo au Jean Robert qui s'émet la terreur et la désolation au sein de la population. Le gouverneur militaire de cette province appelle la population à qui il est librement à ses occupations. L'ordre exécuté Jilungungungu porte-parole des opérations militaires à Nitori. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de métraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible les sites miniers en territoire de Mambassa et sur la population locale. Et donc les DGI et les forces armées ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ce message. Tous les bandits armés tous les détentaires illégaux d'armes ils seront poursuivis traqués et neutralisés soit par les opérations militaires soit par la justice et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Quant aux groupes armés étrangers l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant c'est déposer les armes. Âge de 27 ans originaire du Saint-Guy dans la province de la Tchopo c'est chef maïmaï capturé et blessé si le champ de bataille est admis dans une formation médicale de gna gna pour des soins appropriés ceci au respect des droits internationaux humanitaires. Rappelons qu'il y a sous l'état de siège les forces armées ont stabilisé Iroumo une partie de Djougou et Mahégui en tête le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni à l'instant cap vers l'imposition de la paix et restaurer l'autorité de l'état sur toute l'étendue de la province pour booster le développement dans cette partie du pays tel est le vouloir du président de la république Félix Antoine Tsekechuloumbo Et à Kinshasa la population en alerte face aux multiples enlèvements qui se déroulent est à mesure de se protéger sous le contrôle de la police nationale congolaise c'est le reportage de Béatrice Chaco C'est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à Kinshasa un réseau de kidnappeurs c'est une tristesse désolation et peur au sein de la population qui noise Ces criminels s'adonnent en dehors du kidnapping au commerce illicite des organes humains Le bourgoumestre de l'Inguala déplore cet acte d'une cruauté innommable et donne quelques pistes de solution Je demande seulement à la population d'être vigilante Il faut la vigilance Nous sommes en train de prendre aussi des dispositions Tous les bourgoumest sont en allais par rapport à ce phénomène Il y a l'aide de Dieu aussi Ce qui n'a pas On finira toujours par mettre les autres et les ramasser par-ci par-là Les quinoises et quinoises ont appel à des mesures sécuritaires renforcées On commence la journée mais on ne va pas la finir On peut la finir mais où quand et comment Nous tous on continue à suivre les instructions de l'Etat C'est les instructions que la police nous donne du genre observer qui est à côté de vous les intentions des gens qui vous accompagnent dans les taxis et voir même si c'est possible d'être toujours en contact avec le GPRS de temps en temps Comme ça avec cette communication on sait facilement où les dégâts ont été faites Le patron de la police de Kinshasa le général Silvano Kassongo Kitingue rassure la population sur les mesures prises face à la montée de ces crimes organisés Nous faisons de notre mieux pour mettre la main sur tous ces criminels Le procureur général de la République ainsi que le procureur général près la cour de cassation sont saisis afin d'entamer une audience foraine pour condamner les 28 criminels arrêtés car la plupart d'entre eux sont des récidivistes Des kidnappeurs composés d'hommes et des femmes ont été appréhendés par la police et des feries devant les instances judiciaires Un appel à la vigilance a été lancé pour dénoncer d'autres inciviques qui circulent encore à bord des véhicules suspects Tout à fait autre chose à présent nous allons parler des activités du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis-Ababa dans ce reportage Pour une paix durable dans la région des grands lacs et particulièrement la situation sécuritaire dans l'est de la RDC les efforts se multiplient pour la restauration de la paix quelques mois après sa nomination à la coordination du mécanisme national des suivis Alphonse Toumbalouaba a reçu une délégation de l'Union Européenne notamment du directeur général adjoint du service européen pour l'action extérieure Nous allons faire connaissance avec la nouvelle équipe qui est en charge du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis-Ababa et donc de pouvoir échanger sur nos aspirations aussi par rapport à ce mécanisme qui garde toute sa pertinence et comme élément tout à fait essentiel pour apporter une réponse de paix durable L'accord cadre d'Addis-Ababa signé il y a 11 ans s'inscrit dans les cadres du retour de la paix durable dans l'est de la RDC Il y a d'abord une responsabilité pour les états de la région nous nous sommes là en soutien des solutions de paix durable je sais que c'est pas satisfaisant à entendre mais comme le dit l'expression Rome ne s'est pas construite en un jour donc il faut continuer avec résolution comme le font les animateurs du mécanisme à oeuvrer aux solutions pour l'est de la RDC qui en effet comme vous le dites implique non seulement l'est de la RDC mais évidemment les pays voisins Cette rencontre a été immortalisée par une photo des familles des responsables du mécanisme national des suivis et de l'équipe de l'Union Européenne Le groupe intergouvernemental d'experts de la conférence des Nations Unies sur le commerce et les développements a organisé un atelier sur le droit à la protection des consommateurs atelier qui se tient du 3 au 4 qui s'est tenu du 3 au 4 juillet à Genève capitale Helvétique on en parle dans ce reportage Ministre Ministre c'est une réunion qui a permis aux Etats membres et les parties prénantes concernées de discuter des politiques de protection du consommateur au niveau national et international Vital Kamere vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale a à cette occasion donné l'état des lieux de l'action du gouvernement congolais en ce qui concerne la protection des consommateurs La protection des consommateurs demeure pour le gouvernement de mon pays une préoccupation majeure pour la satisfaction des besoins de la population La volonté de la répidémocratie du Congo s'est notamment manifestée par un protocole d'accord entre les ministères de l'économie nationale que je dirige avec la convention cadre des Nations Unies pour le commerce et le développement que nous avons signé au mois de février de cette année Ce protocole d'accord porte sur un appui technique à la CONAC en vue de la rédaction à court terme de la loi sur la protection des consommateurs de lancer des réflexions pour la rédaction de la politique irréférente nous attendons donc avec impatience le débit de ces acquis techniques Les retombées de la participation de la République démocratique du Congo à cette session sont nombreuses Le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vital Kamere les a dévoilés au sortir de l'entretien qu'il lui a accordé la secrétaire générale de la commission des Nations Unies pour la concurrence et le développement Rebecca Grinspan Notez que les travaux de ces assises se poursuivent Une délégation de la CNUSED est attendue à Kinshasa à la fin du mois d'août 2023 Et puis le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katemboï a assisté par visioconférence au lancement de la connectivité terrestre de la fibre optique entre Luanda et Cape Town en passant par Kinshasa et Kananga C'était le mardi 4 juillet à partir du siège de l'UQID Intelligence Technology ici à Kinshasa C'est un reportage de Gaëtan Magalan Pour de cet événement qui a connu la participation du président de la RDC de l'Angola et de la Zambie le ministre Patrick Mouyaya en remplacement de son collègue de Pétentique a signifié que l'Afrique a besoin de ces types de projets intégrateurs pour booster son développement et permettre aux Africains présents sur le continent de s'y connecter avec le reste du monde Aujourd'hui ce que vous avez vécu là c'est la première liaison par fibre optique entre Kinshasa et Luanda qui a été reliée aussi avec le Saka et qui vient finalement couronner un projet de connexion de l'Afrique australe qui a commencé par un opérateur qui s'appelle justement Miki Telecom la fibre optique qui permettra d'améliorer notamment la qualité des services internet et d'accroître la connectivité entre les pays de la sous-région et donc pour nous c'est un jour historique Très satisfait par ces lancements le exécutif Sherman Diercy de ses fournisseurs d'accès à internet remercie le chef d'état de la RDC de l'Angola par rapport à leur projet lié à la connectivité de l'Afrique centrale de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est On n'a plus besoin aujourd'hui quand on appelle Luanda de passer par Lisbonne ou Paris pour revenir à Luanda et avec aussi comme conséquence la réduction du coût de la communication puisque ça va rester et ça reste régional Donc Liquide va s'efforcer de plus en plus de développer les télécommunications de base dont l'Afrique a besoin Ces projets réalisés par Liquide Data Port et Angola Telecom améliorent la connectivité entre l'Angola et la région du Comessa grâce à une nouvelle route en fibre optique vers Johannesburg et Cape Town Ce journal coordonné par Jacques Caboaba Moukoumina Seduga est complètement terminé Nous disons merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation Mustapha Obio Papi Nguin Namaou L'équipe technique était assurée par José José Dimone Kene Nous dédions ce journal à notre confrère de la RTNC Chikapa Franklin et Claire Kalombo L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales Retrouvez à 13h30 Gaëtan Magalano Excellente journée à toutes et à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !